Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'impression 3D Cette imprimante, c'est la Toutry SK1, c'est le dernier modèle de la marque, elle arrive, elle est quasiment montée Dans le carton, on trouve une bobine de fil, l'alimentation, quelques outils Et dessous ici, on trouve l'écran qu'on va installer Voilà, je pense que ça va aller par là Et on va regarder ensemble les caractéristiques et puis surtout savoir comment elle est faite Parce qu'elle a l'air très bien faite C'est une marque que j'ai déjà testée, notamment sur des graveurs laser Plusieurs graveurs de la marque Et chaque fois, j'ai été surpris de la qualité de fabrication On peut déjà regarder ici, on n'a pas des axes ronds, on a des glissières Qu'on retrouve sur les commandes numériques Pour l'installation, c'est très simple Il y a des fixations, ici, ici Et puis on va monter l'écran ici, avec son support D'après la notice, il y a aussi des fixations de l'axe Z Mais moi, elles n'ont pas été installées L'axe Z est libre De tous les côtés Vérifiez quand même que vous n'avez pas le même type de fixation Même type de blocage, ici Normalement, il doit y avoir quelque chose comme ceci Moi, ça n'y était pas Une fois qu'on a fixé le support pour l'écran Il ne reste plus qu'à le brancher Avec ce connecteur Comme ceci Et ensuite, on glisse ici l'écran Derrière Dans ses encoches Voilà Je l'ai peut-être mis à l'envers Comme ça, c'est mieux C'est mieux 4 pouces, virgule 3 On va installer l'antenne Wi-Fi Parce que Cette imprimante est connectable au Wi-Fi Elle est connectable en réseau Il y a deux entrées USB USB 2, USB 3 Bien sûr, le bouton marchard et l'alimentation Et ici, quelque chose qu'il faut vérifier C'est que là, on soit bien en 220 volts Voilà, c'est fait Allez, on va installer le support de bobine de fil Ici Et on va en profiter Pour installer la bobine Pour faire les premiers essais Que je pose la caméra Voilà Hop On va voir ensuite comment faire passer le fil à travers la tête Dans le montage, on a terminé C'est fini Il n'y a plus rien à faire Dans la trousse, on va retrouver des aiguilles pour nettoyer les buses Une belle pince A nettoyer ou à couper les filaments Un tournevis Une superbe pince Une brosse Les outils nécessaires pour démonter toute la machine Ici, on a des pièces supplémentaires On va installer ces vis Ce sont les vis Qui vont à la place des systèmes de blocage Donc, ils vont sur les rails Bon, ça, on va voir ce que c'est après Ça, c'est la clé USB dans laquelle il doit y avoir des fichiers Finalement, ici, il n'y a rien à monter Il y a une vis sur deux qui est àroder Sur tous les guidages Il n'y a qu'une vis sur deux qui est àroder Donc, il n'y avait que quatre vis à remonter Parce que je pense qu'ils ont dû faire une évolution Ici, il n'y a pas de système de blocage Elle est sur la notice Mais elle n'a pas été installée Et il n'y a même pas les vis pour les remplacer Donc, ce qui est marrant C'est qu'en fait, comme on a trois points On peut faire descendre indépendamment Un côté ou l'autre On peut faire ça Descendre d'un côté Descendre l'autre Descendre là-bas Alors, il est dit qu'il y a 47 points de contrôle Avant d'envoyer la machine Les 47 points sont indiqués ici L'extrudeur Le châssis L'écran Et quelques fonctions d'impression 47 points de contrôle C'est bien la première fois que je vois ça sur une machine Et puis là, avant de la tester Je m'aperçois qu'il y a des fixations ici Il y a des taraudages Il y a la possibilité de mettre quelque chose devant J'imagine que ça ne doit pas être très compliqué Il y a un décalage en plus On le voit ici, il y a un décalage On doit pouvoir installer facilement Une enceinte Au moins sur le côté Elle était peut-être prévue Ou elle est peut-être en option Je ne sais pas Mais il y a déjà les taraudages Ah, et quelque chose de notable C'est qu'on a une notice En français Et bien ça fait plaisir C'est très très rare Donc il faut le noter Bon, on a terminé l'installation Donc maintenant, il reste à trouver A quoi ça sert Ici Ce petit adaptateur L'explication est peut-être A l'intérieur de cette clé USB Et bien non A l'intérieur de cette clé USB On a le même document Qu'on a en format papier Et on n'a pas grand chose d'autre Ah, on a le Benchy On a deux boîtes On va tester le Benchy tout à l'heure Bon, le manuel, je l'ai vu Ici, il y en a des configurations Je vais utiliser Prisa Donc je vais venir ici Chercher ma configuration Cette machine est juste sortie J'imagine que dans quelque temps On trouvera des informations Sur cette carte Et sur la mise à jour de l'écran Cet adaptateur ne sert Qu'à lire la petite carte USB Bon, pour l'instant Je ne peux pas vous en parler Donc je n'ai pas d'informations Je vais le garder précieusement Mais sur le site Et bien il n'y a rien Rien du tout Et sur la carte USB non plus C'est souvent le cas Quand on installe des machines Qu'on a reçu une machine Et bien on n'a pas forcément Tous les éléments Et ça arrive même Qu'on n'ait pas les éléments Sur le site du constructeur C'est le cas là aussi Et ce qu'il faut noter donc Je le répète C'est que cette machine Est sortie il y a seulement Une quinzaine de jours Au moment où je fais la vidéo Ça veut dire malheureusement Que si vous êtes débutant Il faut savoir Qu'il y a quand même Un paquet d'apprentissages à faire Il faut passer du temps A apprendre beaucoup de choses Avant d'arriver à tirer le profit D'une machine aussi performante Mais vous avez de la chance Ce n'est pas ma première Donc ça va normalement Très bien se passer Et si j'oublie quelque chose Si je n'ai pas pensé A vous parler de quelque chose N'hésitez pas à me poser des questions Dans les commentaires J'y répondrai volontiers Parce que parfois pour moi Il y a des choses qui sont évidentes Et qui ne sont pas forcément Pour tout le monde Allez On croise les doigts Pour que tout se passe bien On allume la machine Ah il y a une LED dedans Ah c'est sympa ça Je vais couper la lumière C'est sympa C'est sympa Alors on va aller voir Dans les paramètres Si on ne peut pas changer le langage Langage English Toc 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 Français Ah français Bon écoutez Sélection de la langue Français Parfait Bon on va faire les premiers tests C'est à dire qu'on va commencer A faire les origines On va faire l'origine XY L'origine est faite On va faire l'origine en Z Quand on fait l'origine Il faut toujours avoir le plateau dessus Toujours Il définit une triangulation Parce que pour faire un plan Et bien il faut un triangle Terminé Alors on va faire une petite vérification Il est parfaitement horizontal le plateau Et pourtant je l'avais fait bouger Il était complètement de guingoua Donc il y a une procédure Qui le remet horizontal On a fait l'origine des trois axes Maintenant Eh bien on peut faire le leveling C'est à dire La mise à niveau Et la détection De toutes les imperfections de surface Et ça Ça va se faire sur 36 points Donc on va aller ici Ici Et je vais appuyer sur Je ne sais pas Puisque je n'ai pas de notice Alors ici Il va mesurer le tilt Il va faire chauffer le plateau Vous avez vu qu'on n'était pas très chaud Il fait 15 degrés dans l'atelier Donc il va falloir un petit temps Pour que ça chauffe Alors si on le regarde Dans la caméra thermique On voit que l'écran est un petit peu chaud Mais on voit surtout que Le plateau lui Chauffe Il est à 40 Alors que l'environnement est à 12 Il fait 12 dans l'atelier Alors bien entendu Ce système D'imprimante Qui n'est pas Dans une enceinte Et bien c'est un peu énergivoire C'est à dire qu'on arrive On conserve pas la chaleur à l'intérieur Mais de notre côté Les buses d'impression N'acceptent pas trop D'avoir une ambiance Chaude Quand on est à 60 Bon alors maintenant avec une cale Je vais mettre la cale Je vais mettre la cale sous la buse Et je vais aller monter ici Je peux monter de 2 dixièmes Donc je vais monter de 2 dixièmes Cette cale que j'utilise Ce n'est pas fourni avec la machine Vous faites avec une feuille de papier Moi je fais avec une cale métallique Comme ça Je sais qu'elle est toujours à disposition Voilà c'est fait Donc là Je touche à peine Il faut que la cale passe à peine Sans forcer là Sous la buse Je mets OK On devrait passer au bed labeling Bed mesh ils appellent ça Donc là on va chauffer encore Et puis on va prendre les 36 points On a donné une référence au milieu Et maintenant par rapport à cette référence Il va mesurer les écarts qu'il y a Par rapport à la référence Les mémoriser Ça va donner une cartographie Comme on le voit ici C'est simulé comme ceci On voit ici que c'est une cartographie du niveau Donc à l'intérieur il y a un détecteur Un détecteur de proximité D'où l'importance d'avoir le plateau posé ici Parce qu'il est métallique Et c'est ça qui fait la détection Si on n'a pas ce plateau Et bien on va rentrer dans le lit dessous Là on voit le déplacement est assez rapide Il est vraiment rapide Dans la boîte il n'y avait pas de graisse Bon ce qu'on reçoit des fois Quand on a ce genre de guidage C'est un petit peu de graisse Pour aller avec On peut mettre de la graisse Ou on peut mettre un petit peu d'huile Une goutte suffit Une goutte suffit Et attention Moi dans mon environnement Il va prendre la poussière Si je mets trop de graisse Ça va faire des pâtés Si vous êtes dans un environnement propre Mettez-y une goutte d'huile Ça permet comme ça de lubrifier Les guidages linéaires Sinon il faut appliquer un nettoyage Assez fréquent Et moi ça va être mon cas Parce que même si je le couvre d'une bâche Ça va prendre la poussière Je travaille le bois ici Je travaille plein de choses Qui font beaucoup de poussière Donc il y a des chances Pour que ce soit plein de poussière Très rapidement Cette configuration n'est pas favorable Dans un tel environnement Dans un apportement Ça ne pose aucun problème Bon là on a pratiquement terminé Le temps de discuter On en était là Ça va très vite Une trentaine de secondes maximum Bon c'est terminé On va mettre ici L'input shaping La calibration des résonances C'est à dire qu'on va définir A quelle vitesse La machine raisonne Et quand elle raisonne Elle fait des ondulations Sur l'impression Donc il y a des vitesses Qu'on va éviter On ira plus vite Moins vite Pour éviter ce genre de choses Ça fait des déplacements Ici comme ça Très rapide Je ne sais pas si vous l'entendez J'approche mon micro Pour que vous l'entendiez Mais Allez on continue Avec la calibration De l'axe Y Pareil On se déplace comme ça Et ça fait vibrer On a une accélération De 20 mètres par seconde Carré C'est énorme Ces machines Font la même chose Elles ont le même procédé Elles sont sous clipper Et elles ont Cet input shaping Qui permet En théorie D'avoir des pièces Qui ne sont Pas trop déformées Par les vibrations C'est la différence Entre le haut Et le bas On voit en bas Un certain nombre De vibrations Et on ne le voit pas En haut En haut C'est la quidi En bas C'est la créality Il n'y a pas les mêmes paramètres Ça se voit C'est le même fil Il n'y a pas les mêmes paramètres Il y en a un qui est brillant Il y en a un qui est mat Mais il y en a un qui vibre Et l'autre qui vibre moins Là c'est flagrant Ça sert à ça L'input shaping Ça sert à éviter Ces ondulations Qu'on voit ici Je n'ai pas refait L'input shaping Quand j'ai redéplacé la machine Du coup je me retrouve Avec ce problème là Je vais le régler En le faisant Je m'en suis aperçu En faisant ces pièces Et on va tout à l'heure Faire le modèle Le même modèle Et on va voir S'il y a une différence Et comment ça se comporte On comparera comme ça La séquence est terminée Ici en réseau Eh bien je vais me connecter A mon réseau Wifi Comme ça je pourrais le voir Sur l'ordinateur Il faut que je rentre La clé Allez je suis curieux De tester Cette machine Donc je vais la mettre Ici La clé USB Et normalement Ici Je devrais avoir accès Au Benchy Alors je ne sais pas S'il est là Je ne sais pas S'il est là USB Je code Cube Cube Benchy 18 minutes Ah j'ai oublié quelque chose Chargement Déchargement Donc je vais descendre Un peu la température Elle est trop élevée Je vais y mettre 230 Charger Il chauffe J'ai installé Ici Le fil Mais je ne l'ai poussé Que jusque là Quand on va arriver À 230 Ça va avancer Donc je vais essayer De l'aider ici Un petit peu En le poussant Puis comme ça Je sentirai Si ça avance Hop Ça avance On ne devrait pas tarder À le voir sortir Exactement Donc ça sort Donc on a évacué Le fil qui a permis De tester la machine On a vu que dans les 48 points De contrôle Il y avait Le test de la machine Donc maintenant On va aller Ici On appuie sur Imprimer Peut-être qu'il va refaire Un leveling C'est possible Il y a certaines machines Où il y a une case À cocher ici Où on peut faire Le choix De faire une calibration Avant chaque impression Là visiblement Je ne l'ai pas La case Le plateau Est en train de chauffer On doit atteindre 60 degrés Et normalement Ça doit prendre 18 minutes D'impression Bien sûr Hors temps de chauffe Ce qu'il dit dans la machine C'est qu'on atteint Les 300 degrés Puisque la buse Peut monter jusqu'à 300 degrés Le plateau Montait jusqu'à 100 degrés Mais la buse On atteint les 300 degrés En 30 secondes Là Ici c'est pareil Ça monte quand même Très vite Je vous rappelle Qu'on est à 13 degrés Dans l'atelier On arrive presque À la température De chauffe du plateau Ce dont on peut parler Maintenant C'est que Avant Qu'on commence à imprimer Le niveau sonore Est quand même Assez faible Compte tenu du fait Que l'enceinte est ouverte Ce qui fait du bruit Pour l'instant C'est la ventilation De la carte d'alimentation Qui est dessous Les déplacements Sont très silencieux aussi Reste à savoir Si la ventilation De la tête d'impression Est aussi bruyante Que sur la K1 Sur la K1 C'est une vraie turbine Ici ça y ressemble Et il est bien possible Que ça fasse aussi Pas mal de bruit Je dis ça parce que Moi je suis dans un atelier Il n'y a personne Autour de moi Ça ne pose pas de problème Mais certains utilisent Ce genre de machine Dans des appartements Avec quelqu'un Qui regarde la télé à côté Par exemple Ou qui écoute de la musique Ou qui vit un livre Et quand on a une machine Comme celle-là Qui tourne Elle va tourner Des fois plusieurs heures Bon Il faut quand même Avoir une idée De la nuisance sonore Là Comme à chaque fois Je le dis à chaque fois Ce G-Code Est un G-Code spécifique C'est à dire Que J'imagine Que Toutry A bien travaillé Le G-Code Pour arriver A faire un Benchy En 18 minutes Ils ont travaillé Toutes les étapes Et il sera peut-être Difficile de reproduire Avec tout simplement Le modèle Benchy Mis dans le slicer Avec des paramètres Parce que ça a dû Leur demander du temps D'optimiser tous les paramètres Pour réduire ce temps-là Pour mémoire Alors 17 minutes 17 minutes 18 minutes Bon c'est à peu près Équivalent L'anicubique Que je vous ai présenté Aussi Il le faisait C'est maintenant Un standard Reste à savoir A quel niveau De propreté Sera réalisé Ce Benchy Donc le filament Que j'ai utilisé C'est le filament De test Qui est fourni Dans la machine C'est du filament Tout-tri J'imagine qu'il est prévu Pour les grandes vitesses aussi Cette machine va A 32 millimètres cubes Par seconde C'est beaucoup En termes de débit Donc elle a une grosse capacité De chauffe Elle a un entraînement A double engrenage C'est un direct drive C'est à dire C'est à dire Que le fil Est tiré Il n'est pas poussé A travers le tube Comme les anciennes Bon c'est maintenant Un classique Sur les imprimantes C'est je le rappelle Une imprimante Qui vient de sortir On est en décembre 2023 Elle vient de sortir Donc C'est normal Clipper Format core Direct drive Tête à double entraînement Des vitesses supérieures A 500 millimètres Par seconde Ici on est à 700 millimètres Par seconde Au maximum Avec une accélération De 20 mètres Par seconde Au carré Bon C'est On le voit Ça fait peur des fois Et pour revenir au bruit Et bien C'est pas si bruyant Que ça Le ventilateur Ici Du module D'impression C'est déclenché Et il est Beaucoup plus silencieux Que celui De la Crelating Elle est posée Sur des pieds Amortissants Et pourtant Elle fait vibrer Tout L'établi On voit Que l'axi grec avait été graissé d'origine La graisse est en train de se répartir sur toute la vis mer Ça n'était pas le cas Sur les glissières Allez On arrive à la fin Il reste 3 minutes 18 minutes D'impression Et on a obtenu Ça Ben C'est pas mal C'est pas mal Là Il y a des résidus Je pense De l'ancien fil De test Ils ont dû rester Sur le morceau De silicone Qui protège La buse On ne voit pas De gros défaut C'est même Plutôt bien On va faire D'autres exercices Je crois Qu'ici Il y a des choses On voit ici Le détecteur En fonctionnement Avec la LED Qui s'allume A chaque fois Qui détecte Le plateau C'est un capteur Inductif Un capteur De présence Ce qui permet D'aller aussi vite C'est cette évolution Avec l'utilisation Des moteurs Beaucoup plus Conséquents Ce sont des moteurs Beaucoup plus puissants Que sur les premières Imprimantes Qui allaient à 50 ou 60 mm Par seconde Ici on est à 10 fois plus Donc forcément Les moteurs Sont plus conséquents Il est indiqué Qu'ils peuvent chauffer Mais dans l'effet Ils ne chauffent pas C'est un plateau En PEI On est dans 2 dixièmes Temps d'impression 18 minutes Temps d'impression 10 minutes Avec une précision A 2 dixièmes Je pense que Si on va plus lentement On va pouvoir avoir Un petit peu plus De précision Sur les bords Ici on a Des petites imperfections Qui faussent peut-être La mesure Je vais tester maintenant Cette imprimante Sur une pièce Que je vais réaliser Pour un ami C'est une pièce En PETG J'ai conçu Cette pièce Sur FreeCAD Je découvre Ce logiciel Qui est très intéressant Et qui a surtout L'avantage D'être gratuit Je vous montre Les paramètres Standard De l'imprimante Que j'ai téléchargé Depuis la clé USB Et les paramètres D'impression Du PETG J'ai mis J'ai mis 6 couches extérieures Parce que c'est une pièce Qui doit être solide Et le résultat C'est que Bien ce PETG Est très intéressant Malgré les vitesses élevées Il brille Le résultat Est plutôt propre Vous me direz Dans les commentaires Ce que vous en pensez Et maintenant Je continue Avec les boîtes à costeur Les boîtes à sous-vert Pour comparer Avec les impressions Réalisées Avec la Quidi X3 Et la Creality K1 Alors pourquoi Dans la miniature J'ai dit que ce serait Ma dernière imprimante C'est tout simplement Parce que Je ne pense pas Continuer à faire Des reviews Et des présentations Sur cette chaîne Mais plutôt Sur ma chaîne secondaire Dédiée à la gravure laser A l'impression 3D Et à la CNC Le lien dans ma chaîne secondaire Est dans la description De cette vidéo Bon et le résultat Est très bien Comparé à ce que j'ai eu Sur la K1 C'est mieux que sur la K1 Et ça reste plus brillant Mais ça c'est le filament Qui n'est pas le même Parce que les vitesses Sont les mêmes On est à 200 mm par seconde Pour l'impression du PETG Alors cette imprimante Est quand même intéressante Elle coûte en ce moment Moins de 500 euros Elle a un volume Qui est tout à fait raisonnable Comparé à d'autres imprimantes Que je vous ai déjà montré Celle-ci quand même A un volume de 256 Par 256 Et par 256 On peut commencer déjà A faire de beaux objets avec Certes Elle n'est pas dans une enceinte Donc elle va prendre la poussière Elle va prendre un petit peu Plus d'énergie Pour chauffer le plateau Mais l'avantage Comme je l'ai expliqué C'est que certaines machines Comme les Quiddies par exemple Nécessitent d'ouvrir L'enceinte Pour éviter d'avoir des bouages Au niveau de la tête d'impression Quand on utilise Notamment du PLA Cette machine va pouvoir imprimer Tous les filaments Qu'on va vouloir Les filaments classiques Bien sûr Pas les fibres de carbone Mais tout le reste L'ABS Le TPU Le PETG Et le PLA Moi qui bricole Ce sont les principaux Filaments Que j'utilise C'est le tout premier modèle Donc il y a encore Des choses qui manquent Il y a des incohérences Vous l'avez vu Sur la notice notamment Mais il manque aussi Pas mal de supports Tout ce qui aide A l'utilisation de la machine Qui n'est pas encore développée Qui sera certainement développée Mais qui ne l'est pas encore Donc ça c'est un petit problème Si vous débutez Si vous ne débutez pas Vous allez être Très vite familiarisé Avec cette machine Elle est très facile A prendre en main J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Pensez à mettre un pouce levé Pensez à revenir me voir Sur cette chaîne On ne parle pas Que d'impression 3D Mais de bricolage en général Parce que pour moi Une imprimante 3D C'est un outil de bricoleur A très bientôt Dans un prochain épisode De bricolage